Salut, tiré du site geoengineeringwatch.org, une conférence de Kevin Schipp, qui est un ancien officier de la CIA, un spécialiste de l'antiterrorisme, c'est une conférence du 5 août 2016, je vous résume un peu parfois. Donc il disait que le plus il est monté dans son agence, le plus il a commencé à en voir des activités illégales, inconstitutionnelles et parfois criminelles, que son agence et quelques autres du secteur de ce gouvernement secret se permettaient de commettre. Or la constitution, qui a beaucoup à ses yeux pour des raisons de suprématie au niveau des lois terrestres, elles sont supérieures à tout autre système de justice dans les États américains. Si le gouvernement américain viole la constitution, ils commettent de nombreuses encartades, félonies, je ne sais pas si on dit délit ou crime. Donc en tant qu'agent, il a dû signer, il a dû jurer, obédience à la constitution et lutter contre les ennemis de la nation intérieure et extérieure. Le problème c'est qu'il y en avait pas mal à l'intérieur et même jusque dans notre propre gouvernement. Donc il a dû fallu que je fasse une décision, que je prenne une décision entre mon souhait, mon vœu, mon serment. Et donc j'ai choisi de rester avec la constitution. Applaudissements. C'est parce que nous avons été tellement occupés, tâchés de survivre, qu'ils ont pu s'en sortir avec ce qu'ils ont fait. Toute cette conférence est un cri d'alerte, une alarme. Un cri « Debout, réveillez-vous, alerte ». Ceci n'est pas un exercice. Il est quasiment trop tard pour s'opposer à ce qui a été fait. Les gens qui nous gouvernent le font de manière tyrannique par le biais de subversion, de peur et d'obligation, on va dire. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on se demande toujours où sont les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. S'il y a un programme de géo-ingénierie caché, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en sortent pour le dire, pour le dénoncer ? Si c'était si dangereux comme programme. Signéus Snowden, est-ce que nous saurions quelque chose à propos de ce programme de surveillance qui a recueilli 1,5 milliard d'informations sur vous et moi, sur nos téléphones, nos internets, nos emails ? C'est ça qu'ils font. Pas sur des terroristes, sur nous. Et ils stockent tout ça dans le centre de l'Utah, enfin un centre de bibliothèque de data au centre de l'Utah. Ils ont même construit, je crois, une liaison avec le barrage d'à côté pour le refroidir. Et je me demandais s'ils n'avaient pas fait aussi des forages vers la nappe phréatique, au cas où. Et donc, tout est stocké là-bas dans l'Utah pour l'éternité. Donc, quoi que ce soit que vous fassiez plus tard, qu'ils puissent ne pas leur plaire ? Ils ont quelque chose à proposer. Ils ont tout, vos emails, vos textes, vos conversations téléphoniques. Et ceci pour chaque citoyen américain. Permettez-moi de faire là un petit encard en imaginant que… Je ne sais pas ce qui déborde ici, mais bon, ça étouffe. Ce qu'ils montrent à l'écran, là, qui est un schéma avec diverses agences. Voilà. L'IRS, le FBI, le DOD, département de défense, le DHS, je ne sais pas, DOS, je ne sais pas non plus, EPA, NOAA, qui s'occupe donc du climat. NWS, c'est aussi une entreprise pour le climat, Weather Service, National Weather Service, quelque chose comme ça. La NSA, le DOJ, département of justice, la CIA. Donc, l'IRS, c'était le centre des impôts, le FBI, les enquêtes. C'est leur Scotland Yard. Et DOD, département of defense. DHS, département, I don't know, high security, peut-être. Bon, je ne sais pas. Donc, tout ça constitue l'état profond, le gouvernement secret. Bon, il les cite tous, là. Et il dit qu'ils ont tous des programmes cachés. Des programmes… Le Dr Greer, il disait qu'il y avait des programmes qui ne sont même pas reconnus comme existants, voire comme possible. Mais après, on va vous faire passer pour tout ce qu'ils veulent. C'est quand même eux qui ont inventé la notion de théorie du complot pour en qualifier tous ceux qui s'interrogeaient à propos de la mort de Kennedy et de la balle qui rebondit et de toutes les incohérences. Quand on étudie tout ce que Kennedy avait dit et se prêtait à faire pour dénoncer le gouvernement secret, justement, la CIA comme la banque, comme pour nous, ce qui se passait au niveau des ovnis. Nous, plus spécialement, je veux dire, les gens de ma chaîne, de notre chaîne. Si seulement, si. Voilà, donc, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, donc, il insiste sur le fait que maintenant, le National Weather Service, donc leur service de climatologie, de temps. Et NOAA, qui est le national, je ne sais plus, mais ça s'occupe d'astronomie et de... C'est une dépendance de la NASA quasiment, il me semble, en plus. Et que ces deux organismes faisaient signer des agréments de non-divulgation à leurs employés, le saviez-vous. Ils risquent qu'une pénalité de prison. Ça devrait hisser un drapeau rouge dans votre esprit, allumer un spot d'alarme. Voici le premier des whistleblowers. C'est John F. Kennedy, dans son discours, justement, « La tyrannie des secrets ». Il disait « The very world of secrecy is repugnant in a free and open society ». Donc, le mot même de « secret » est répugnant dans une société ouverte et libre. Et il y a un grand danger. Que des mesures de sécurité accrues soient prises sur ceux qui étendent leur signification aux limites même de la censure et de l'occultisme, on va dire, de ce qui est caché. Bon, excusez-moi. Ça ne veut rien dire. Mais bon, je vais y réfléchir parce que là, ça enregistre quand même. On perd du temps. Oui, donc, c'est ça. Il met en garde contre ceux qui voudraient étendre le secret à toute raison. Et en usant, justement, de censure et d'autres choses. Et donc, il dit que JFK était donc en avance. On a aussi le discours d'Eisenhower qui dit, à propos du complexe militaire ou industriel, « Oula, Oula, ils ont pris un pouvoir qu'on va pouvoir régler ». Et il avait raison aussi. Il s'était allié à des forces qui dépassaient ses capacités de maîtrise. Normalement, c'est un encart que je rajoute ça. Il me semble que c'est en 57. 55, 6 et 7, ils ont signé des traités avec les ITI, les ITI gris de Rétarieticuli. Et en échange d'armement, qui devait être caduque pour eux, vous n'en faites pas, ils se sont permis le droit d'exiger non seulement de pouvoir faire des enlèvements, des analyses, dans un certain nombre. Et puis, normalement, sans mal. Mais enfin, personne n'a respecté son... Ils n'ont pas respecté le traité. Alors, normalement, on avait été mis auparavant au courant, nous, enfin eux, les pointures des services secrets de l'armée, de la Navy, de la NASA et autres. Ils avaient, soi-disant, eu un contact avec une autre espèce qui leur proposait plutôt des solutions spirituelles et mentales pour amener à une évolution qui aurait fait suivre, finalement, la science et la conscience. Alors que là, on a été débordés par une science. Pas nous, mais eux, oui, ils ont des mattoises incroyables. Et ils s'en servent, d'ailleurs, sans conscience, à notre rencontre, ils nous flinguent. On rappelle les Georgiens à Gidstone, ils veulent en garder 500 millions pour faire tourner leurs petites affaires et encore sélectionner. Et donc, ça veut dire que par rapport à 7 milliards passés, 8 milliards, on dirait bientôt. Voilà, voilà, voilà. Ça fait beaucoup de monde en moins. Et que c'est pas gentil, hein. Ça se fait pas, normalement. Mais ils ont décidé ça, mais pour qu'ils se prennent. Ben, ils se prennent pour ceux qui sont les propriétaires du troupeau, plus ou moins. Enfin, les délégués, je dirais, moi. Non, il y a un énorme problème. Bon, ben, on va voir, hein. On y retourne. Ils avaient identifié des connexions avec la mafia et la CIA. Il y avait un programme d'assassins engagés dans la baie des cochons. Il avait menacé de briser la CIA en mille pièces. Et deux ans plus tard, on a vu ce qui s'est passé. Le 11 septembre, on n'a pas bien le temps de rentrer là-dedans. Mais je peux dire juste ça. J'apprends, j'enseigne les enquêtes criminelles à l'université. C'est un expert, quoi. Ami, ami. Le 11 septembre a immédiatement été labellé « attentat terroriste », car un attentat terroriste empêche toute enquête criminelle. S'ils avaient fait une enquête criminelle sur le 11 septembre, ça aurait découvert des choses qui auraient décrit une toute autre image de ce qui s'est vraiment passé, pourquoi, comment. Je vous suggère d'aller voir le site « Ingénieurs et architectes pour la vérité » du style reopen 9-11, avec une étude approfondie de la Tour 7 qui est descendue comme à l'école des mines, sans même avoir été touché par un avion. Non, je suis un ancien analyste de la CIA, et je vous dis ça basé sur un gros paquet de recherches. Ça, ça n'a pas été causé par un avion. Et quand les tours sont tombées, des centaines de milliers de tonnes de métal et de béton, de marbre, se sont transformées en poussière avant de toucher le sol. Vous pouvez regarder les relevés sismologiques, il n'y a pas de marque de choc, pas d'activité sismique. Vous pouvez voir des structures en acier, alors qu'elles dégringolent, se pulvérisaient en l'air. Ce n'est pas une réaction normale. Se vaporisaient et se transformaient en poussière alors qu'elles descendent, qu'elles tombent. Ce n'était pas naturel. Donc, où sont les weaselbowers ? Je viens du ventre de la bête. J'étais un agent de contre-intelligence, de contre-espionnage. J'étais un interviewer, un interrogateur, examinateur de polygraphe, enquête interne, enfin, etc. Je connais le système et je le connais bien et j'en ai fait l'expérience moi-même. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne font pas leur coming out quand ils sont dans ces programmes secrets, qu'ils savent être illégaux et inconstitutionnels ? Chaque employé de ces agences gouvernementales doit signer des contrats de secret, de non-divulgation. Au départ, ceci avait été fait pour protéger des sources légitimes et des technologies militaires. Alors, c'était OK. Cet agrément nous protégeait, nous, quand on était sur le terrain, parce que s'il nous arrivait quoi que ce soit, ça nous protégeait pour nous éviter de se faire tuer ou torturer en protégeant l'identité. Et ceci essentiellement pendant les temps de guerre. C'est comme ça que ça avait commencé. Mais ça a été pris et ça a été tourné en une sorte de monstre. C'est devenu un outil d'intimidation. Tout employé qui trouve un travail et devient au courant de ces programmes cachés, secrets. Par exemple, pour moi, l'Air Force Geo-Ingenuring Programme, le programme de géo-ingénierie de l'Air Force. Tout employé doit donc signer cet agrément de non-divulgation, qui dit que si vous divulguez quoi que ce soit que vous connaissiez à propos de ce programme, vous pourriez être terminé, exécuté ou être chargé de peine criminelle. Un ami qui devait parler à l'événement précédent, l'année d'avant, a été mis en prison pendant trois ans parce qu'il exposait le programme de torture, qui est beaucoup plus que le waterboarding, leur histoire de serviettes avec l'eau. Par exemple, il y a des pays, pas très loin de chez nous du tout, où ils se débrouillent pour limiter l'oxygène dans les cellules qui sont étanches. Et ça, ça déprime totalement l'esprit de la personne, son mental. Ça lui donne envie de se suicider, paraît-il. De toute façon, il est en asphyxie constante. Donc, ça fonctionne mal, un cerveau qui n'a pas les bons échanges gazeux devient tout de suite excessif quelque part, dans un sens ou dans un autre. Il y a eu des gens qui en sont morts. Il est sorti, il a parlé du programme de torture, il a fait une erreur, il a dit un mot de travers, un mot qu'il ne fallait pas. Ils l'ont mis en justice, globalement. Et il a fait deux ans de tôle. C'est un héros des temps modernes. Deux ans pour sortir et essayer d'alerter les gens. Donc, moi, je suis aussi surveillé, je dois faire gaffe à tout ce que je raconte, à chaque mot. Donc, c'est un état permanent de l'alerte, de ma part, de sa part. Je ne veux pas leur fournir les munitions pour ma patrie. Donc, cet agrément d'insigner stoppe carrément 99% directement des gens. Là, avant même d'y penser. Ils ne s'intéressent qu'à ce qu'ils font et ils ne cherchent rien d'autre. Ça les met en condition. De leur perdre d'aller en prison, de perdre leur travail. Ils ne regardent que ce qu'ils ont à faire et encore. Il y a un complexe massif dans le gouvernement américain qui s'appelle les systèmes secrets. Oui, en fait, les services secrets. C'est ça que j'ai dit. Services de renseignement, quoi. Il est si puissant que même pas le Congrès ou le Sénat ne peut les contrôler. En fait, c'est eux qui les contrôlent. Et s'ils ont des requêtes pour une enquête, ils lui répondent qu'il n'y a pas le niveau d'accréditation secret défense nécessaire. C'est ce qui a permis de mettre un couvercle sur l'affaire de Benghazi, par exemple. Le programme de surveillance de la NSA en étant aussi d'exemple. Pour se mettre hors de portée de plaintes portées par des familles d'ingénieurs disparus lors d'un accident, l'État américain a créé le privilège de secrécie, de mise sous secret, d'État. Le privilège d'État de mise au secret. C'est directement dérivé de la royauté anglaise qui donnait au roi la possibilité de couper court à tout ce qui ne lui plaisait pas. Et ça a commencé comme ça, donc, en 1948, sur un accident de B-52, je crois. Et depuis, ça a été bien rempli. Les gens qui signent l'agrément, ils ne savent pas, et on ne leur dit pas lorsqu'ils le signent. Mais en faisant ça, ils abandonnent tous leurs droits constitutionnels. Ils n'ont pas droit à un jugement, pas droit à un jury. Ils ne peuvent pas porter plainte contre le gouvernement. S'ils sont exposés à des toxines ou quoi que ce soit, qui les rendent malades, leur famille ne peut pas se retourner. Non, ou si leur famille est touchée aussi, ils perdent tous leurs droits. Et je l'ai découvert de la manière la plus dure, par lui-même, quoi. Lorsqu'il a essayé de poursuivre le gouvernement, on lui a dit, « Désolé, mon gars, tu n'as aucun droit. » Dans chacun des agences fédérales, il y a une culture de la peur. Ils ont une science pour la destruction des whistleblowers depuis la base. Une des premières sanctions est l'arrêt des promotions, même si c'est des pointures. On les met dans un placard, quelque part dans le building, que là tout le monde puisse les voir, qu'ils sachent qu'ils ont été pénalisés pour telle raison. Ils continuent à dévoiler des choses, des choses en pire. Ils ont augmenté les intérêts de crédit sur les emprunts, ce qui fait que les gens n'arrivaient plus à rembourser. Ils ont privé des gens de leur fonds de retraite, ce qui est interdit, parce que ça détruit la famille financièrement aussi. Et c'est criminel. C'est une félonie. Donc, c'est délictueux pour le moins. Ou bien ils peuvent aussi dire, « Oh, vous voyez, mon gars, on se rend compte que vous êtes très stressés par tout ça, venez, on va vous proposer un séjour de santé. » Et la personne qui admet quoi que ce soit se fait tamponner instable ou quoi que ce soit, psy, cas social. Et après, perd toute crédibilité. Donc, quand on vous propose un rendez-vous chez le psy, écologue, il falsifie le document, l'employé devient paranoïde, compulsif, excessif, compulsif, enfin voilà quoi. Parce qu'en plus, ça va dans son dossier évidemment. Donc, s'il va au Congrès ou au Sénat, on lui dit, « Mais vous avez vu le passif du patient ? » Et puis, il y a même, je fais un encart, on peut imaginer que s'ils veulent se débarrasser d'un sénateur, ils mettent en scène une scène de crime, et puis ils impliquent le gars avec ça comme appui, ils le chargent, ils le programment. C'est terrible. Ils ont fait des progrès incroyables dans le contrôle mental. Il y a, je ne sais plus, combien de patentes autour du contrôle mental ? Entre 200 ou 400, je ne sais plus, ou plus encore. Donc, toutes les agences ont un inspecteur général qui est censé normalement faire gaffe à tout ça, faire la police intérieure. C'est faux. J'ai remis un jour à mon inspecteur général un rapport de 15 pages disant que sa famille avait été exposée à des toxines avec des conséquences médicales qu'il décrit. Bon, ça va passer. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'elle avait été exposée. Il a fait des tests en douce parmi plusieurs laboratoires. Donc, il a ramené tout un paquet de preuves qu'il y avait des toxines et qu'ils y avaient été en contact, sa femme, son fils. Donc, il y a eu une réunion avec l'inspecteur général. Ils ont dit, amenez votre rapport. Oh, ben, on ne sait pas où il est. Et donc, ils ont réussi, grâce à ces avocats, à faire produire le rapport en question. Et finalement, le rapport s'était devenu une seule page écrite par quelqu'un d'autre. Et qu'ils disaient qu'il n'y avait aucun problème, que tout allait bien, rien à signaler, circuler. Voilà, grave. Donc, à propos de l'objectivité, de l'inspecteur généraux, ça dépend de leurs intérêts dans l'agence. Et donc, dans toutes ces agences, il y a une culture de la peur. J'appelais cet endroit le Palace Paranoia. Tout le monde flippe de dire quoi que ce soit. Parce que sinon, ils vous détruisent. Ils détruisent votre carrière, votre famille, vos finances. Ils vous abattent par tous les moyens qu'ils puissent avoir. Rappelez-vous Gary Webb qui a exposé le trafic de drogue de la CIA, une opération down en Amérique centrale, qui a été amenée au suicide. Donc, au suicide de Gary Webb. Il paraît qu'il y a un film de faits à ce propos. Il parle aussi de Frank Olson, qui a sauté, soi-disant, de son hôtel, alors qu'il avait remarqué que la CIA utilisait du LSD, sans l'accord des gens. Et puis bon, on peut reparler de John F. Kennedy. Est-ce qu'ils iraient aussi loin ? Oh, je crois qu'on connaît tous la réponse à ça. Et dans un gouvernement constitutionnel, c'est alarmant. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, ils sortent maintenant une loi qui allait protéger les whistleblowers, qui autorisait tout whistleblower, ayant vu une activité illégale de la part d'une agence, d'avoir une protection de façon à ce qu'ils puissent sortir et en parler. Ça semble bien, hein ? Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que si vous regardez bien cet acte, toute personne qui a signé un agrément de non-divulgation ne peut pas bénéficier de cet acte. Ils n'ont pas la protection. Ils n'ont aucune protection. Ils prennent 100% de risque. Il y en a qui sont sortis avec des affaires pensant être protégés, et ils ne l'étaient pas. Ils ont été pénalisés. Donc, à propos du privilège des secrets d'État, ces cas sont scellés. Personne ne peut jamais les voir. Pour toujours, une fois qu'ils ont été scellés en cours, on peut se demander à quoi ça sert, finalement, du coup. Et si vous appelez, pour droit d'information, droit de la presse, si vous appelez un journal et que vous dites j'ai tel dossier, tel dossier, tel dossier, le gars, votre correspondant, appelle directement la CIA et leur a dit ce qu'il venait d'entendre. Ça s'est produit plusieurs fois avec ce journal. Et rien n'a été publié. Bon, il y a deux journaux qui sont très chouis avec la CIA, en fait. En un cas, je dirais que c'est, me semble-t-il, le New York Times et le Los Angeles. Non, non. Le Washington Post et le New York Times, il me semble, qui ont été dénoncés par d'autres. Donc, maintenant, on va examiner la structure du gouvernement de l'ombre. Il y a déjà 1271 organisations gouvernementales qui sont sous le sceau du secret. 1271 organisations gouvernementales officielles qui sont sous le sceau du secret. Officielles. s'il y a des programmes non reconnus, il y aura peut-être bien des agences non reconnues aussi. Enfin, bon, fin de l'encart. Et ça, c'est depuis le 11 septembre. Vous pensez que le programme de la NSA de surveillance a commencé au 11 septembre ? Non. Il était là bien avant. C'était l'explication que vous avez donnée, un truc antiterroriste, la lutte contre le terreur. Pourquoi pas la lutte contre le froid ? Ou la pluie ? Il y arrive en ce moment. Ce n'est pas le bon sujet. La lutte contre la bêtise. Putain, il y a du boulot là. On va trouver autre chose. Quand on lutte comme ça contre un concept, c'est une excuse. On ne peut pas lutter contre un concept. Il faut que l'on lutte contre des faits. Et quand il y a un programme de gouvernemental qui a ce titre-là, c'est un foutage de la gueule. C'était un encart de ma part. Bon, il ne nous dit pas depuis combien de temps avant. Mais on s'en doute un peu. On s'en doute un peu parce que, je ne sais pas, Echelon, c'est d'avant, il me semble. Ou bien il y en avait d'autres des programmes. Et il y a Frenchelon à propos. Et il y avait cette histoire, mais je ne sais pas si c'est depuis 2000 ans ou avant. Il y avait cette histoire que comme les pays n'ont pas le droit d'espionner leur propre population, par exemple, les Anglais espionnent la population française, les Français espionnent la population anglaise, et puis après, ils s'échangent leurs résultats. comme ça. Ils ont le droit, quoi. Non. Fin de l'encart. Il y a 1931 compagnies privées dans le renseignement, dans les services secrets. 1931. Officiel. Je ne t'ai pas de dire à chaque fois quand même non plus. Donc, ils sont liés par le secret. Ils sont sous le secret. Il y a 10 000 lieux réservés à ces services-là aux États-Unis. 10 000 emplacements des bureaux, des studios, des usines, des ateliers, des postes de surveillance, je ne sais pas quoi, parce que normalement, ils n'ont pas le droit d'espionner le gouvernement, enfin, leur propre population. En tout cas, la CIA n'a pas le droit normalement d'interagir sur le pays aux États-Unis. Et il dit, il y a un juiste aux États-Unis, pas à Outre-mer, pas en Chine, non, un juiste aux États-Unis. Donc, il y a 50 pays, bon, ils n'ont pas toutes la même superficie, mais ça fait, disait par 50, ça fait 200, 200 200 planques sur le territoire. Ce n'est pas beaucoup. Si c'est au Texas, ce n'est pas beaucoup. si c'est autour de l'État de New York, oui, ça fait beaucoup. Quoique, sur New York, il te sent en planque. Mais quand il y a des millions d'habitants, ça peut demander des dispositions. Oui, je ne sais pas, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit, il me semble. Et même, c'est hallucinant si les gens savaient ça. il y a 4 800 000 agents américains qui ont des niveaux de sécurité. Secret défense, quoi. Comment j'ai dit ça tout à l'heure ? Et qui, donc, sont liés par le vœu de secret, le serment de secret. Et ça fait beaucoup de gens, ça, parce qu'il faut compter leur famille et les gens avec lesquels ils sont connectés. Vous pensez qu'ils vont parler si ça signifie totale destruction de tout le milieu ? Probablement pas. Il y a 854 000 personnes qui ont des degrés sécurité top secret. Et ça leur donne accès aux clés du royaume, quasiment. Chacune de ces agences donc emploie l'agrément de non-disclosure, de non-divulgation. Donc, il y a la CIA, la NSA, le FBI, le DOS, le DOJ, le DOD, le DOS. Et maintenant, il y a aussi le NOAA et le NWS, ces deux organismes autour du climat. Donc, ils répètent que maintenant, on sait que le NOAA et le NWS lient leurs employés par le contrat de non-divulgation. Mais pourquoi est-ce que le temps est si secret ? On pourrait répondre à ça, vous ne croyez pas ? Je suis quelqu'un de très patriote, en bref, et je suis très attaché au secret d'État. Mais pourquoi est-ce qu'un programme de climat devrait être secret et lier ses employés avec des contrats de non-divulgation ? Il y a, avec le complexe militaire ou industriel, des dizaines de milliers de contrats. par exemple, je ne sais pas si vous savez, la CIA a créé une filiale ou qu'est-ce qu'on appelle ça, une compagnie qu'ils ont appelée InQtel. Ils ont offert, par exemple, un contrat de 5 millions de dollars à Google. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir la compagnie, ils leur disent on nous offre un contrat pour 5 millions, 20 millions, peut-être plus, 100 millions. Ils s'en foutent, ils impriment. C'est nous, on rembourse la preuve. Ou bien, ils les font chanter autrement, à mon avis aussi. Toujours est-il que la plupart des compagnies sont à la pas du gain et puis, elles en ont besoin souvent au départ comme ça. Donc, elles admettent ces contrats. Donc, Google a pris le contrat. Donc, ils sont liés maintenant à l'InQtel de la CIA. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des recherches sur les trends sur Internet et Facebook. Les trends, oui, c'est-à-dire les sujets. sur Internet et Facebook. En clair, ils contrôlent Internet. Enfin, ils surveillent. Ils monitorent. Ils monitorent. Ils surveillent. Ils font bien plus que surveiller. Alors, est-ce que vous pensez qu'un responsable de chez Google peut parler de ce programme ? Et il a signé un contrat ? Pensez bien qu'ils leur font signer assurément ce contrat de non-divulgation avant de leur filer la thune ? C'est raison pour laquelle vous n'entendez rien à propos de ces programmes. Et donc, quand il y a une compagnie qui a ce contrat, tous les employés doivent signer ce contrat. La secrétaire, les gens de la logistique, la direction, la personne qui est à la photocopieuse. Alors, je mettrais même le personnel de nettoyage. Imaginez, le gars qui fait les vitres. Donc, vous voyez un petit peu le nombre de gens qui sont liés par le gouvernement. ça vous donne une idée de l'image, du paysage. Ça en fait beaucoup et ça, c'est juste ce dont on est au courant. Et donc, il y a une citation qui dit que le monde top secret que le gouvernement a créé en réponse aux terroristes, aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 est devenu si grand, si secret et si unwidly, je ne sais pas, que personne ne sait combien d'argent est-ce qu'il coûte, combien de gens est-ce qu'il emploie, combien de programmes existent en son sein et en fait, même combien d'agents d'agence font ce travail, ce même travail. Le Congrès lui-même ne connaît pas la taille et son existence. et il va sûrement parler d'un gouvernement secret séparé qui opère en dehors de la Constitution. Donc, il vient de dire que le Congrès n'était même pas au courant. Donc, c'est quand même un organisme de direction des États où je ne vous parle pas de l'Assemblée nationale ni même du Conseil des ministres. Je dis ça comme ça, comment dire, il se faudrait dire aller voir les vidéos de Ronald Bernard, l'ex-banquier des 8000 plus grosses fortunes du monde qui explique en fait la BIS, la Banque de International Settlement, le BRI, le FMI, les fonds de pension, la Banque du Vatican sont bien au-dessus des lois, des États. Ils ont leurs propres règles, leurs propres armées, leurs propres services secrets, leurs propres dieux auxquels ils sacrifient et que vous y croyez ou pas, ils s'en fichent, eux, ils pratiquent. et donc Ronald Bernard, allez voir sur la chaîne YouTube de l'Alexandre et le Breton. Fin de l'encart. Ils ne sont donc pas du tout au courant de ce dans quoi la CIA peut être engagée en Outre-mer, en Syrie par exemple. Donc, ils ressoulignent que c'est des actions qui se passent en dehors de la Constitution et que nous, ils sont dans un gouvernement en dehors de la Constitution et que, et bien que nous aussi, a priori, depuis que la justice a fermu son indépendance en décembre 2017 peut-être, suite à un décret d'Emmanuel Valls avant qu'il s'échappe ailleurs pour faire des méfaits outre frontières. Semble-t-il, à vérifier. Ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas de gouvernement officiel, légal en ce moment en France aussi. Donc, pour d'autres raisons. Enfin, peut-être pour les mêmes aussi. je souviens d'or que le Pizzaguet pourrait passer par la... Enfin, il est planétaire, on va dire. Donc, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Comme le nuage de Tchernobyl aux frontières d'après un journaliste sur une chaîne nationale. J'ai halluciné. Tchernobyl, le nuage. Hallucinant. Mais, c'est une fake news, quoi. Je ne sais pas, ça devrait être judiciable. vu le nombre de thyroïdites de Makashimoto et autres qui ont eu lieu. Et puis, il y a encore des lieux là, autour de Lyon, dans le parc de la Viennoise. Je ne sais plus. C'est trop radioactif pour y pique-niquer pendant une heure. Et dans le nord de la Corse aussi, nord-ouest de la Corse, nord-est, il y avait eu des Toubibs qui avaient dénoncé la chose en faisant des analyses de lait, de salade, de tout. Ils avaient dénoncé et on avait étouffé la paix. En France, donc en 86, si je me rappelle bien, mai 86, donc mai-juin. Le 8 mai ? Non, un peu plus tard. Le 15, je ne sais plus, 11 mai ? Je pourrais voir, parce que ça pourrait être aussi encore quelque chose qui était évitable. Enfin bon, c'est une autre affaire. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Non, bientôt, il a une petite phrase encore à raconter. Donc, il dit qu'il faut s'intéresser à ça et il faut le faire vite avant de chuter. Il se demande s'ils ont créé un monstre. Mon Dieu, si vous connaissiez sa taille et son étendue. Moi, je rajouterais sa profondeur. C'est choquant. Écoutez, on va s'arrêter là. Peut-être que je vais continuer. Oui, peut-être que je vais m'arrêter là en tout cas. Peut-être que je vais continuer. Bravo d'avoir suivi ça. Bon courage. À bientôt.